Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres des associations larvinoises bénévoles de la Périgordine, chers amis, Je vous adresse à tous un bon soir chaleureux et vous remercie d'honorer de votre présence l'Assemblée Générale de la Périgordine. J'ai l'honneur ce soir de présider cette Assemblée. Je dois donc me présenter. Je m'appelle Jean-Louis Guiber, je suis membre du groupe d'animation de notre association. Plus particulièrement chargé de la gestion de la sécurité, hors et pendant les compétitions, où je dirige le poste de commandement en relation avec l'ensemble des responsables de l'organisation, voitures roureuses, motards, secouristes, médecins et surtout nos signaleurs. J'adresse tout à l'heure un bon jour particulier parce qu'ils font un travail merveilleux. Permettant aussi, donc tout ça permettant ainsi aux compétiteurs de rouler sans danser. Je vais vous présenter les personnalités qui sont présentes, apparemment il n'y a moins de plus, je le ferai lorsqu'il arrivera, et qui m'accompagnent à la tribune. En commençant par les élus, à ma droite, Mme Francine Bourat, qui est le mot de la collée, je pense, Mère Nulardet, conseillère départemental du canton de Périgord-Noir. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ensuite, j'ai donc M. Jean-Louis Gauthier, à ma gauche, qui est président du comité départemental de la Fédération française de cyclisme, et représentant du CEDOS. Alors, comité, ces agrévations, c'est terrible. Comité départemental, olympique et sportif. Ensuite, M. Jean-Pierre Morange, Moranceux, qui est président départemental du Follet, et bien sûr, les membres de notre association, Mme Edith Simonnet, notre présorière, M. Jean-Louis Favard, le président de la Périgordine, et M. Alain Leflot, qui est le vice-président de la Périgordine. Je vous présenterai tout à l'heure nos invités qui sont au premier rang de l'Assemblée, à qui je donnerai la parole, d'ailleurs, pour ce que je souhaite. Maintenant, nous allons passer tout de suite... Alors, c'est vrai que j'ai un timing assez serré, donc je vais un peu essayer d'aller assez vite. Maintenant, c'est au tour du président Favard de vous présenter le rapport moral de notre association. Merci. Mesdames, Messieurs, mes premiers mots, mes premiers mots sont des mots difficiles, en peine et de grande tristesse. Vous savez qu'on a perdu plusieurs personnes, notamment Thierry Pâtonnier, que tout le monde connaît ici. Il était président du rugby, adjoint, élu, chargé des sports. Il nous a accueillis merveilleusement ici, au-delà de Saint-Hazard. J'ai une pensée émue pour lui. On a perdu vraiment un ami, quelqu'un qu'on a adoré, ce qui ne provoque un vide, ce genre de vide, on ne compte jamais. On a perdu aussi Annick Valéry. Annick Valéry était une dévouée, montignacoise, tout le temps présente. Mais de ses bénévoles de l'ordre, on en a tout le temps plus beau. Voilà, il est passé pour être profond. On a perdu aussi Alain Trouzet, qui était un signe à l'heure. Il faisait des fois il est rapide, il était présent, il était présent sur presque toutes les éditions de l'appel de l'ordre. On passe très fort heureux. Je remercie effectivement l'ensemble des personnalités présentes, que Jean-Louis a citées. Je rajouterai les éditions au premier rang, Mme Blanchard, maire de Badefoydance, M. Durand, maire de Portora, qui est président de l'Office de Tourisme, M. Jean-Louis Blanchard, maire de Toulon, Olivier Pudy, responsable de la protection civile dont on a tant besoin, et peut-être d'autres élus que je connaîtrai, M. Cézolard, qui est adjoint à la commune de Génis, qu'on va aller voir cette année, qu'on en parlera tout à l'heure. Et voilà, je vous remercie toute l'équipe dirigeante, parce que quand on l'organise, il faut du bon, il faut des gens qui s'investissent, et on est une grosse équipe qui s'investit beaucoup. Voilà, je les remercie, parce que sans eux, on n'irait pas loin. Et bien entendu, vous tous, chers bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Encore merci. On a périgardé l'intégration au Lardin-Saint-Nazard. C'est fait, hein, merveilleusement, vous le savez, c'est là, maintenant on fait partie de la maison. C'est vraiment un aboutissement heureux. Franchement, pour nous, tout le monde, quoi, en tout cas. Voilà. On est contents, et puis on est sur un territoire qui est magnifique. Magnifique, hein. En soi, magnifique pour le vélo aussi. Donc c'est quand même hyper intéressant, vraiment bien positionné. Voilà, donc nous on est heureux d'être ici, au Lardin-Saint-Nazard, et sur le territoire du Haut-Pierre-Bord-Roy. Je dirais même des terrassonnées au Pédé-Royant, parce que le président Mousquet est un peu de me rejoindre. Donc, le président, monsieur le président, bonsoir. Donc, nous remercions chaleureusement, madame la maire et monsieur le président de la communauté de communes pour leur aide et leur rôle facilitateur, parce que ça, c'est un rôle précieux. On remercie tous les élus et le réseau associatif de Lardin-Saint-Nazard, qui est toujours présent, alors je ne sais pas si je vais citer tous les assos, mais il nous aide, Amicale Laïque, Tim Grand-Négé, les Majorelles, qui sont super investis, le club de marche, le club de philatélie, le club de tir, le club de photo, les spin-cartes, le vélo-club, le rugby, le basket, alors si j'en ai oublié, je suis désolé. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et je vous confirme, notre attachement à cette cité, à ce territoire, est toujours un sort objectif gagnant-gagnant, puisque je pense que, voilà, on aime aussi qu'il y ait le retour d'intérêt de la période. Le résultat de notre activité, oui, il est positif. Nous avons réussi une belle édition. Alors, vous allez la mettre au pré, vous me direz, ben oui, ça, on ne le maîtrise pas. Je fais un sport de manière. Et des fois, de même. Nos progrès sont toujours... C'est assez surprenant, mais bon, c'est une réalité, on attire, hein. On a encore axé un peu plus de la mission précédente. Moi, je ne pronostique jamais. Donc, voilà, je dis simplement qu'il y a le travail qui me paie. Voilà. Et donc, le fait est que c'est vrai que nous sommes dans une belle dynamique positive. Et d'ailleurs, on peut faire un questionnaire satisfaction de nos participants, et on peut voir que on peut être optimiste. Il y a des bons retours, des très bons retours. Et la Périgordine, elle, elle, ne s'est sous-fait pas. Ça veut dire que, d'un autre côté, il nous va aussi, en proposant, un mal de parcours, un mal de diversité, ça correspond aussi à l'envie et aux demandes. Cette réussite, moi, je pense que je ne prends pas la chance. Donc, si on réussit, c'est parce que c'est parce qu'on travaille, parce qu'on a un collectif solide, et parce que, tous ensemble, effectivement, on a réussi ce qu'on travaille. je n'oublie pas les techniciens, les prestataires, qui sont de la porte précieux. Il ne faut jamais oublier qu'on est sur le domaine public, et ce que c'est très compliqué. Ça rentre dans les détails, mais on a besoin de tout le monde, de plus que ça reste qu'ils soient municipaux, communautaires, départementaux, préfectaux. Et bienvenue, on remercie tous les élus pour l'accueil qu'ils nous font dans les communes, pour les signaleurs, etc. Et tout le monde nous accompagne, et c'est vraiment heureux. On les remercie. Nous avons assis l'organisation sur deux journées, parce que ça, c'est pareil, c'est un pari, et l'idée, c'est de dire que le territoire, il n'a besoin, il n'a pas de voir les pouvoirs qui arrivent, mais qu'il a aussi besoin d'une vraie présence. Et ce samedi, qui est consacré à des pratiques diverses, originales, on a essayé d'implanter le gravet, qui est vélo, un peu de pratiques multidisciplines, voilà, on a essayé de faire des choses pour les enfants, ça marche, le vinal et l'accueil se densifient, et donc le dimanche, bien entendu, consacré à la CICO. Alors le samedi, bien sûr, nous allons nous attacher à améliorer cette journée, pourquoi pas le contenu, nous on est très ouvert, bon, Alain vous fera le bilan détaillé tout à l'heure, en chiffres, de façon très précis, voilà. Alors nous pouvons aussi améliorer la journée de l'image, bien sûr, en matière notamment d'animation sur les circuits, moi je dis toujours quand on va voir les maires, on essaie de leur dire si vous avez un petit orchestre par-ci par-là, quelqu'un qui joue la batterie, c'est un pressier, il y a des épreuves comme ça qui arrivent à faire ça, et ça peut être sympa, ça ne va pas être sur la fête de la musique, ça sera encore mieux, donc voilà, pour le tour de foin, c'est un équipement sur les cloches, bon voilà, tout est toujours possible, mais il ne faut pas hésiter à faire des animations, c'est apprécié les clients, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils visitent aussi un territoire, que ça les imprègne aussi, et que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Développer la manifestation avec des attractions à côté du vélo et autour du vélo, ça ne peut se concevoir qu'avec vous, les acteurs locaux. Alors l'ultra-random, et bien l'ultra-random, ce pari de faire le tour d'un dragon sur un week-end, on l'a réussi, on l'a mené, on l'a réussi, alors bien sûr, c'était une première, on avait des choses qui marchaient, des choses qu'il fallait améliorer, on va en tirer quoi pour la prochaine, et nul d'autre que la prochaine, on va faire une très belle édition, et on a bien mesuré que c'était un produit médiatique, j'en profite pour saluer les amis médias qui nous soutiennent, qui sont toujours présents, les médias locaux, ce n'est pas le cas toujours, malheureusement, de médias à obédiance plus large, on va dire, mais néanmoins, on peut tenter sur leur présence, sur leur fidèle présence, et on les remercie. Notre fonctionnement évolue aussi, parce qu'une structure, c'est compliqué, et aujourd'hui, vous voyez comment les bénévoles a évolué, si on n'a pas une visibilité de l'avenir, avec une professionnalisation, même si le terme en matière d'associatif est parfois un petit peu, on va dire, difficile à employer, des guillemets, mais néanmoins, c'est quand même une réalité. On a donc notre prestataire, Hélène, qui n'est peut-être pas encore arrivé, qui nous fait la communication, et donc ça marche bien, heureusement qu'on l'a, surtout que, voilà, ce que faisaient les étudiants, ils n'ont plus le faire, et puis, il y avait quand même des contraintes, on va avoir avec eux, qui étaient compliquées, elle est hyper disponible, les réseaux sociaux, ça marche, voilà, donc, c'est clairement, clairement, notre réussite, c'est aussi le fruit de ce travail ciblé qu'on fait envers les cyclistes, et qu'on réussit, donc, c'est un vrai investissement important et utile, et on va continuer ce travail avec, avec Clément, et puis Mélanie, qui vont nous aider au travail administratif, les demandes de subvention, et le dossier administratif préfectoral, etc., qui, eux, travaillent pour Optime, à Sous, donc, voilà, on va travailler avec eux aussi cette année, et ça, c'est pour nous, quand on a, l'avenir ne pourront pas se consommer sans eux. Deux mots sur l'aspect financier, parce que, pareil, ça coûte, forcément, ce conflit, ça coûte. On a des frais structure, sur l'espace public, c'est vrai, et on les remercie des subventions à la hauteur de nos besoins, donc ça, c'est très important de la part de la commune et de la communauté commune. Alors, vous le savez, pour les autres, vous connaissez le contexte géopolitique, ou tout simplement politique, d'ailleurs, qui fait que, pour le département, pour la région, pour l'État, bon, on sent bien que, de partout, ça va être compliqué, donc, clairement, bon, à l'anisote, comme quoi, on participe, à l'anisole, comme on traverse, donc on a sollicité, bien sûr, qui est un peu sur le nord, la ville de la Bézère, comme on travaille, qui sollicite un petit peu le pays de Fédelon et puis la vallée de la Bézère, donc on ne sollicite pas les communes directement, mais attendez. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais il faut aussi dire que ce qu'on fait, ça coûte, mais ça rapporte. Ça rapporte directement, mais par l'argent qu'injectent les gens qui s'inscrivaient, puisqu'ils payent du garantie de, vous allez être dans un bon bilan, d'ailleurs, du chiffre d'affaires, et puis, derrière, on redistribue, on dépense qui sont des prestataires, qui sont des prestataires locaux, qui sont les hébergeurs, qui sont les acteurs du tourisme, qui sont, voilà, pour les repas, etc. Et puis, il y a un effet report, il y a des villages traversés, les cyclos, ils viennent, ils reviennent, Alain vous citeront, vous verrez, les gens, ils viennent de loin, quand même, donc, ça a un vrai lien direct et indirect, et c'est cette valeur immatérielle, moi, j'aime bien appuyer sur cet aspect, qu'elle a Périgordine. L'argent, il n'est pas perdu, il y a un retour sur investissement, il est difficile à mesurer, alors, d'animation directe, un petit peu sur le local, et puis, bien direct, je vous dis, par l'impact qu'a la Périgordine, parce qu'il a un véritable impact, et largement, au-delà de nos frontières, locales, et territoriales, la Périgordine, c'est un produit, c'est un produit d'export, du Maine Périgord, on peut le dire comme ça, et c'est connu, voilà, donc, on porte ça, on est content, on est fiers de porter ça, et la Périgordine, il y a une figure parmi les larges produits, les rares produits, par exemple, de large exposition, sur notre territoire, voilà, alors, moi je dirais, je pense que le rapport de morale, la Périgordine, ça doit se dire par, généreuse, la Périgordine, c'est ça, alors, à quelques écarts de polluation de prêts, j'ai pu vous dire le rapport de morale. Bien, merci, monsieur le Président, il n'est un peu plus haut, parce que sinon, on est là jusqu'à bien deux heures, merci quand même. Bon, vous savez que selon les dispositions réglementaires, nous devons voter pour ce rapport de morale, donc, on va le faire, bien sûr, à bien lever, à moins que quelqu'un se pose dans l'Assemblée, et, à partir de là, nous allons le faire, j'ai bien encore, allez, du coup, je vais demander aux gens qui sont contre, de lever la main, les gens qui s'abstiennent éventuellement, de lever la main. Le rapport moral est adopté à l'unanimité, je vous remercie. pour continuer, nous allons passer maintenant au rapport d'activité, qui nous est présenté par Alain Leflop, le vice-président. D'accord, Alain, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, le rapport d'activité, le million d'activité, ça va démarrer par la Périgordine, donc, dès 8 et 9 juin. Donc, pour nous, c'est un pari gagnant, l'installation de la Périgordine au Lardin-Saint-Lazare est une réussite. Les fidèles de la Périgordine apprécient ce site tout en un, cet écrin, même, comme on peut en parler, c'est-à-dire que le parking, village accueil, départ et arrivée, tout au même endroit, plus, le site est quand même magnifique. En chiffres, la participation à cette édition en 2024 s'établie ainsi. Alors, je vais vous donner pas mal de chiffres. Le samedi, a vu la participation de 87 cyclistes, 43 en gravelle, 44 en cyclotourisme, dont 15 féminines. Également, 52 enfants ont participé à la Périgordine des jeunes. On dénombre de plus 42 participants en rando pédestres. Le dimanche, 960 cyclistes inscrits, dont 97 féminines, dont 808 cycles sportifs et 152 rando sportifs et sportives, bien sûr, répartis ainsi sur les différents parcours, 104 inscrits sur le 70, 300 sur le 90, 299 sur le 120, 180 sur le 150 et 75 sur le 180 kilomètres. 547 ont été classés seulement. A noter qu'avec l'orage que nous avons subi au départ, seuls 554 engagés sont partis. Mais seulement 7 abandons, soit très peu et pas d'accident. 404 cyclistes ont renoncé à partir, mais ont, pour la plupart, retiré leur paquage et participé au repas. Les participants venaient de 52 départements, dont 14 départements avaient au moins 5 représentants. La Dordogne, bien sûr, c'est le plus gros pourvoyeur, suivi de la Gironde. De plus, 19 participants venaient d'autres pays, 4 de Belgique, 1 d'Espagne, 10 des Pays-Bas et 4 du Royaume-Uni. Si l'on ajoute les accompagnants, dont 27 marcheurs, cela représente plus d'un millier de personnes auxquelles on peut également ajouter les plus de 200 bénévoles et prestataires présents sur la manifestation. Ce bilan quantitatif atteste que notre épreuve occupe une place de choix parmi les épreuves qui comptent. Nous pouvons avancer avec quelques certitudes et une perspective de fiabilité. On va procéder maintenant à l'analyse qualitative et quelques commentaires. Cette confirmation est corrompourée par le travail des étudiants de l'IUT TEC de Cours, lequel démontre l'intérêt des cyclistes, à commencer par leur engagement à répondre massivement aux questionnaires. Cette analyse de l'enquête de satisfaction réalisée par les étudiants confirme ce bilan positif, c'est-à-dire la satisfaction exprimée par les participants est significative. Une course fortement appréciée pour 97% des participants. La qualité de l'organisation, la qualité des parcours, le choix des distances et les paysages sont publicités par les participants. Il conclut par la Périgordine est une course fortement recommandable, ce que traduit un excellent pourcentage de Net Promoter Score, c'est-à-dire 46% note 10 sur 10, 24% note 9 sur 10 et 16% note 8 sur 10. Cela ne doit rien dans nos hasards et notre réputation est le reflet de notre rigueur et de notre engagement. J'ai fait la première quand même, comme 31. à noter pour illustrer l'intérêt que suscite la Périgordine que les statistiques de visite de notre site restent très importantes. Plus de 12 000 visiteurs sur les 12 derniers mois, environ 30 000 pages consultées. À noter que visite par smartphone représente désormais 75% des connexions. Sur ce point également, il convient de souligner que ce résultat est le fruit du travail de communication via la newsletter envoyée à plus de 3 200 adresses mail et sur les réseaux sociaux avec plus de 1 000 abonnés Facebook et autant sur Instagram. En complément, il convient de rajouter le bilan des randonnées du samedi est très honorable en comparaison des randonnées qui se déroulent ailleurs actuellement. Il reste ce pendant du travail pour mieux valoriser cette journée complémentaire du samedi et attirer un public plus large en randonnées. Nous allons mieux cadrer et mettre en avant la Périgordine gravelle, cette pratique mixte, petite route, de chemin carrossable qui permet à Madame et Monsieur Tout-le-Monde de pratiquer en pleine nature car moins exigeante techniquement que le VTT et qui nécessite quand même d'être un peu entraînée ou alors d'avoir un VTC VAE. Ce qui est possible aussi. Le village accueille à prix fort. Bien entendu, on peut améliorer l'offre. Cependant, il faut que l'on parvienne à attirer plus de gens du territoire, locaux, et faire venir profiter des diverses animations. Nous devons travailler le message auprès des communes et des habitants. Nous avons eu aussi une superbe innovation avec l'animation envers les enfants, la Périgordine des jeunes. Cette animation enfant est désormais centrale au cœur de cette journée. L'idée de leur proposer les différentes pratiques du vélo avec des ateliers sur le stade, route, VTT, BMX, mais aussi prévention routière, ce qui est primordial puisqu'on évolue sur le domaine public. Les encadrants, nous les remercions aussi, ainsi que les animateurs des différents clubs contributifs, le BMX de Terrason, VTT Saint-Alain-de-Coli, le comité FFCT, l'association prévention routière de la préfecture, et les participants ont été enthousiasmés et motivés pour recommencer. Pour en attirer un plus grand dans le prochain, nous devons échafauder un plan d'action, notamment auprès des écoles, mais également des autres pratiques sportives, le plaisir à vélo étant le meilleur vecteur de promotion du savoir rouler à vélo, chantier fondamental comme l'est le savoir nager. La Périgordine Vintage a proposé un stand attractif mais la fréquentation est restée faible. Cette vogue pour le vintage fonctionne en ville, sans doute est-ce plus compliqué en étant restreint au vélo et hors zone urbaine. Une réflexion est amenée sur ce point. De même, le petit parcours de découverte sur quelques kilomètres n'a pas à tirer. Nous avons essayé d'adjoindre plusieurs animations périphériques qui ont été diversement attractives, roller, jeux. Cela va nous servir pour cibler les animations qu'il faut conserver et compléter par des choses attractives pour le public local. Nous avons pu, lors de la journée des associations, début septembre, échanger toutes les associations locales qui le souhaitent auront leur place au village actuel. Soulignons l'animation des majorettes du Lardas à Lazard, je sais qu'ils les représentent ensemble à la salle, les roses bleues en folie qui ont animé le week-end avec des démonstrations de touring sur le site et sur les parcours, même sous la pluie intense. Bravo à elle et merci. Le dimanche, certes, il y a eu l'orage, mais on a pu constater la robustesse de notre organisation pour faire face à cette situation dégradée. Voyons le positif. A noter que le départ avancé des féminines sur les parcours des 70 et 90 km de 5 minutes avant les hommes est très appréciée. Nous allons reconduire et développer ce concept, la Périgordine pour elle, ce qui constitue un réel levier promotionnel. Le report de deux semaines pour se retrouver sur le week-end de la fête de la musique est à considérer potentiellement. Nous allons harmoniser la transition des animations du samedi vers le centre du Nouveau où l'association 24 Cordes à son arc prendra le relais en soirée avec une animation musicale orchestrée dans le parc de l'Amérique. Que la fête soit bien. Alors un petit mot sur l'ultra-rando-cyclo, le tour de la Dordogne des 21 et 22 avril. Cette rando a pour finalité de faire le tour de la Dordogne au plus près de ses limites. Vous allez pouvoir les parcours qui sont affichés au fond de la salle. Cette organisation atypique a généré une forte attractivité médiatique. Seulement 25 participants dont deux équipes en relais à quatre ont participé à cette première édition. Ça paraît peu mais en fait ça correspond à l'objectif que nous avions évalué. C'était un essai. Par chance, du beau temps en clair, des cyclos satisfaits, une belle ambiance paisible, un seul abandon pour raison mécanique, un dérailleur à électrique bloqué, aucun incident à déplorer. Ce bilan est positif et nous invite à recommencer. L'idée de faire des relais, une innovation dont nous sommes fiers, a plu à ceux qui ont participé. La formule a attiré de nombreux regards, nul doute qu'elle a de l'avenir. Cette organisation est néanmoins lourde et nous avons pu en déduire les ajustements à faire concernant ces relais, dans l'intérêt des cyclistes mais également pour améliorer notre logistique de convoyage. Dans cette nouvelle mouture, nous croyons à une augmentation progressive de la fréquentation. Atteindre 80 participants pour cette deuxième édition serait une belle réussite pour ce clip d'épreuve, avec toujours cet élan médiatique attendu. Là aussi, le lancement des inscriptions en début de saison ainsi que le report à fin mai vont permettre de mieux asseoir cette manifestation qui a tout pour s'installer dans la durée. En conclusion, déjà, au travers de la Périgordine, nous avons atteint l'objectif de produire une manifestation sportive de référence laquelle a contribué au rayonnement et à l'attractivité de notre Périgord. Les projecteurs sont tournés vers la commune du Lardin-Salazard et la communauté des communes du terrain saunet au Périgord noir. Nous sommes heureux de les mettre en œuvre et nous devons tout mettre en œuvre pour continuer à contribuer au rayonnement et à l'attractivité de ce territoire qui recèle énormément d'atouts. Animés et diversifiés, tout comme communiqués et fédérés, demandent énormément d'investissements et représentent un travail de fond au long cours. L'équipe s'y consacre avec dynamisme et avec la contribution de tous, l'objectif, c'est la préparation et la réussite de notre prochaine saison 2025. Les 24 et 25 mai pour l'ultra-randeau-cyclo, les 21 et 22 juin pour la Périgord. Et j'ai terminé. Merci, Alain. Bien, comme tout à l'heure, nous allons passer donc au vote pour ce rapport d'activité. Y a-t-il des voix prêtes ? Merci. Y a-t-il des abstentions ? C'est facile, vous facilitez le travail. Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Puis maintenant, les chiffres, c'est pas trop marrant, mais il faut y passer par là aussi. Pour le bilan financier, je vais vous être présenté par celle que je considère comme la cheville ouvrière de notre association, Edith Cibollet. Bonsoir tout le monde. Alors, le bilan financier, cette année, on a un budget global 2024 d'environ 70 000 euros. Les différents postes de dépenses, bien sûr, c'est les achats qui concernent les prestataires, la sécurité, le chronométrage, le maillot, les t-shirts. Ensuite, les services extérieurs et autres services, 26 800 euros. C'est le repas des participants, location de matériel, les outils de communication. Bien sûr, d'autres pétifres à côté aussi. Autre charge, 5 800 euros, affiliation aux fédérations, abonnements. ensuite, nos recettes sont constituées par les subventions, 24 700, la mairie, communauté de communes, départements et régions, le partenariat, 4 300 euros, et les inscriptions des participants, 41 000 euros, entre autres. Les subventions servent à financer les charges fixes et incompressibles de sécurité et d'organisation. Les subventions sont vitales pour la manifestation, mais leur montant ne suffit pas à financer le total de ces charges. Elles sont complétées par les aides de partenaires et une partie de l'engagement des participants. Pour 2024, nous dégageons un résultat de 2 370 euros. Voilà. Merci, Edith. Voilà pour ce rapport. Merci. Toujours le même barreau-frère, à la fin. Y a-t-il des gens contre ce rapport financier ? Y a-t-il des abstentions ? Le rapport est adopté et bien limité. Je vous remercie. Merci. 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 On est obligé de faire un peu plus court. On ne va pas rentrer dans les points des détails. Bien, maintenant, la fatigue. Il va falloir procéder à l'élection des nouveaux membres du bureau. Oui, alors, on a pris un logiciel qui s'appelle Pasi-Compta, qui est connu parce que c'est le mouvement sportif qui a développé ce produit. Donc, il va très bien. Enfin, il a source pour, bien sûr, la première année l'appréhender. Et donc, ça va bien. chaque ligne s'est appelé effectivement de vérifier les comptes parce qu'elle a les éléments. Chaque ligne, alors, c'est un peu compliqué pour affecter les sommes. En fait, c'est ça la difficulté, mais autrement, chaque dépense a un numéro de dépense, chaque recette a un numéro de recette. Et donc, ça vous paraît, alors, normalement, sur ce qui est affiché, ça paraît assez clair, mais ça respecte le temps comptable. Voilà. C'est vrai qu'il y a des sommes qui passent globalement et globalement qui sont très importantes sans beaucoup de détails. Tous ces détails-là sont à la disposition de ceux qui veulent éventuellement vérifier. Merci, Jean-Louis. Bien. bien, maintenant, donc, j'ai mis la liste des membres du bureau. Je ne sais pas si j'ai fait demander, je ne sais pas si on va le garder, mais président, Jean-Louis Favard, vice-président, Alain Lefrock, la trésorière, Edith Simonnet, la trésorière adjointe qui va nous rejoindre, pardon, nous rejoindre d'ici quelques minutes, Christelle Grandchamp, le secrétaire, qui n'est pas là ce soir, Gérard Edel, et le secrétaire adjoint, Fabrice Lugarin, qui est le beau garçon, qui est dans la salle. Bien. Alors, je suis obligé aussi... Mais c'est ce qui est statutaire. Voilà. C'est statutaire. Non, merci, merci, monsieur le président. C'est statutaire, donc, il faut le voter. Alors, on repart. Ah, à moins qu'il y ait des candidats dans la salle, mais les postes sont couverts, ça va être difficile. Après, il faut qu'on fasse un beau vote à l'utile secré. J'espère qu'il n'y en a pas. Bien. Non, mais c'est ça. Pourquoi faire un simple quand on peut faire compliqué ? Bien. Donc, je vais vous demander est-ce qu'il y a des gens contre ce bureau ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Vous savez, bon, c'est bon, ça s'est metté la tâche. Le bureau est élu à l'égalité. Je vous remercie. Bien. Après l'élection du bureau, vous allez prendre connaissance des membres et des fonctions du groupe d'animation. Il n'y a pas de vote pour ce groupe. Écoutez, je vais redonner la parole au président. Il ne cesse de parler. Il est dissipé. Merci. Alors, il n'y a pas de vote pour ce groupe, mais il est possible de compter dans la salle. S'il a des candidats dans la salle, ils veulent bien se faire connaître. Donc, je vous donne déjà la liste des gens qui sont sur la... Membres donc du groupe d'animation. Nous avons Anne-Sophie Lavoine qui va s'occuper des signaleurs en remplacement de la dîme Gourdon. Ce sont toutes les deux dans la salle. Didier Ovoron, je vous le présente depuis tout le monde le chômé. C'est celui que j'appelle l'homme à tout faire de notre association. Sonorisation, électricité, j'en crois que c'est des meilleurs. Christian Legev, il n'est pas là ce soir puisqu'il a une exposition photographique à Périgueux. Je ne sais pas si on en a un peu à parler dans la presse un peu. Bon, une photographie en particulier, c'est magnifique ce qu'il fait. Une photographie des faits d'artifice, c'est magnifique. Donc, lui, bien sûr, c'est site internet plus les photos. Régis Borderie, qui est dans la salle, qui est notre intendant, notre logisticien. Serge Joubert, qui n'est pas là ce soir puisque son association cycliste a aussi son assemblée générale ce soir. Donc, il s'occupe de la sécurité des parcours et il gère l'ensemble des motos de la course. Jean-Michel Faber, qui est là, qui est spécialiste Gravel. Alors, Gravel, c'est un grand mot, c'est des Américains qui ont trouvé ça, je vais appeler ça, de MTT améliorer. Tout le monde comprend, quand on parle de MTT, tout le monde comprend. Le Gravel, moi, j'ai mis un âge, j'entendais parler de Gravel, mais je ne savais pas ce que c'était. Voilà, donc voilà, c'est un MTT améliorer. C'est des Américains qui ont trouvé. Ensuite, François de Lacoste, qui est ici présente aussi, mais qui s'occupera des relations rationnelles au niveau du Lardin et des autres communes. Alors, je vais terminer moi-même, Jean-Louis Hibert, qui suis responsable du PC Sécurité et de la Sécurité en général. Ensuite, et ça, ça fait plaisir, nous avons trois jeunes membres dans ce groupe groupe d'animation qui sont Tom Blondel, Mélanie Jaël et Rémi Piala. Trois jeunes, ça fait plaisir. Ça rajeunit un peu le... Je vais vous demander de les accueillir parce qu'il y a plus de gens qui s'investissent dans les associations et c'est bien. Voilà. Bien. Alors, j'avais demandé tout à l'heure s'il y en avait qui souhaitaient dans la salle prendre responsabilité au sein de l'association. Vous savez que nous, tous les bénévoles sont reçus à bras ou à bras. Alors, s'il y en a, surtout, ne vous gênez pas. Bon, vous avez encore le temps de réfléchir jusqu'à la fin de notre assemblée générale. Bien, M. Thomas, mon président, vous allez être contents puisque je vais vous donner la parole pour nous présenter les... congés de l'année 2027. 2027, pardon. Mais soyez brefs, s'il vous plaît. L'important, c'est d'être concis et précis. Alors, la Périgordine ultra-randeau, alors ça, ça va être effectivement fin mai, donc dans le report d'un mois, elle avait fait faire avril, mais bon, il y avait une contrainte de carrière l'ouvreur. Alors, ça sera le week-end de la fête des mères. Alors, on va dire, la fête des mères, mais bon, sauf que le gros intérêt, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup d'organisation prévue ce week-end-là. Et c'est une bonne idée de commencer là-dessus. Et donc, on a amélioré un peu le concept, à savoir que, bien sûr, ceux qui veulent le faire, le tour, sur un jour, ou deux jours, en fait, bon, pourquoi pas, sur un jour, mais la totalité, c'est à 60 kilomètres, je crois. Donc, il y a quand même une quinzaine qui l'ont fait l'année dernière, je crois, une quinzaine. Donc, on sait qu'en étant en fin mai, il y aura plus de solos cette année. Et puis, donc, on veut développer comme il faut le relais. On a eu des... Le relais, c'est un des codes de difficultés pour la nuit. Et donc, en fait, on va faire, on va dire, deux journées. C'est-à-dire qu'on va déjà partir à trois heures plus tôt le samedi matin, on va partir à neuf heures du matin, ce qui fait qu'on sera de l'autre côté du département, donc, ce sera mon point mais l'estéron, alors, en fait, l'origine s'est occupée de ça, on va avoir un gymnase ou une salle pour pouvoir que les gens aient une période de recours pour ceux qui le souhaitent. Et donc, pour les relais, ça permettra de faire une coupure et on les ramènera, bien sûr, à la base au lardin. Il y a toute une organisation qui est écrite là-bas si ça vous intéresse vous irez voir, il y a des mètres de prévu et puis ceux qui font la moitié de la moitié, autrement dit, ceux qui sur une journée font la moitié c'est 280 kilomètres, bon, il y en a certains qui vont faire ça, mais il y en a qui vont faire que la moitié, 140, ce qui est accessible à tous ceux qui sont dans la salle, pratiquement. Et, alors, le président, pas sûr, mais, si, il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver. Et donc, 140 kilomètres de suite, ça part à tous les cyclistes, voilà. Et donc, avec un relais qui sera intermédiaire alors à Piron le samedi et puis à Pieds-Gouple-Ville le dimanche qui sera à peu près à, voilà, du parcours de chaque journée. Et donc, l'idée, c'est qu'on partira donc à 9h le dimanche matin, donc, le soir, il y a un montant, les arrivées, ceci, je leur rentre entre 18h et 22h, voilà. Et, on partira le lendemain matin, il y aura une couple au ventre et on repartira à 5h du matin, le dimanche matin. Donc, il fait quasi jour au mois de mai, à 6h, il fait jour. Donc, il y aura une période de l'option qui sera très brève. Et, du coup, on pense que ça va quand même séduire des plus d'équipes, des équipes à 4 et des équipes à 2 qui vont participer et qui arriveront tranquillement en fin d'après les guises sur leur dame pour finir le pot. Voilà. C'est un produit médiatique, en plus, ultra rando, on s'est rendu compte. Donc, voilà, ça a bien marché. Et puis, le tour d'un roll, ça a un sens, quoi. C'est un grand champion cycliste, il faut savoir tout le fou qu'ils ont fait. Donc, voilà. on y croit. Alors, forcément, c'est pas un produit qui va attirer 1 000 personnes, c'est pas l'idée non plus. Mais, voilà, c'est original, c'est un peu original. On est un peu trop propré. Moi, c'est sur le mode rando, il y a là qu'ils font Paris-Brest-Paris, 1200 km à 32 km par de moyenne, c'est du cyclotaurice. Bon, en fait, tout ça, c'est pour faire que tout est subjectif en matière. Donc, la Périgordine, alors là, on l'a décalé aussi. Alors là, c'est un décalage qui n'était pas en vue mais qu'on n'a pas trop vu le meilleur, en fait, je ne vais pas trop vous raconter dans le détail, mais on a été placé le deuxième dimanche de juin et il se trouve que l'an prochain, le premier dimanche de juin est un dimanche parce qu'il fait que c'est un demi-week-end. Alors, ça a posé des problèmes par rapport aux épreuves, aux superpositions des preuves. Je vous le fais simple, du coup, on a trouvé un accord avec les autres organisateurs, la limousine étant le 7, alors des choses étant le 14, parce que quand on organise, nous, on ne regarde pas tellement les cours sur le 2, on regarde les épreuves de notre style, à savoir les cyclos sportifs, et pour le coup, on a décidé de switcher avec l'art des choix, ce qui était toujours le troisième week-end et qui, pour des raisons locales, et puis, parce qu'elles appartiennent à un grand fondos, on compte avancer autour du 15 juin, et donc nous, on passera au moment du VHU, ce qui n'est pas une mauvaise table du tout, et donc on sera le 21 et 22 juillet à cette année, donc la cyclos le 22 et l'animation le 21. Alors le 21, on va essayer aussi d'améliorer le samedi, c'est-à-dire que le gravel, on va essayer de vraiment valoriser le gravel, parce que ça doit marcher et on va le faire partir le matin, c'est ça, le matin, les gens, ils finiront peut-être dans la frévélité, c'est pas le problème, donc on va cadrer le départ, cette année, on était parti sur des fourchettes horaires qui n'étaient pas adaptées, bon voilà, c'est un mauvais choix de ma part, voilà, et donc on va partir entre 8h et 9h, avec une particularité en arrivant au château de Pérou, alors il faut savoir qu'en Orgènes-Saint-Lazare, souvent vous traversez en bas, dans la vallée, par la 89h, mais c'est magnifique, et aussi vous allez sur l'auteur, vous avez des hameaux qui sont extraordinaires, et notamment, juste sur l'arrière, il y a notamment le château de Pérou, monsieur et madame de Royer, qui sont propriétaires du château, nous ont proposé, avant les associations, qu'on a fait en 27 ans, ils sont venus nous voir, ils nous ont proposé de venir au château, donc on a mis au clé, on est allé les rencontrer, et donc on fera l'arrivée au château, ce qui est d'autant mieux que les gens pour finir d'arriver, de rentrer au parking, de traverser à 89, pour les avoir en fin, ils arriveront tranquillement, et donc on profitera d'ailleurs pour qu'un rando péniestre fasse aussi un passage par le château de Pérou, et donc ça c'est pour le brevet, et puis qu'on va essayer de bien vendre, on peut rassurer plus de moins, et donc le parcours cito-tourisme, on le fera l'année prochaine, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui viennent pour deux jours, et ceux qui font un cyclot le dimanche, souvent ils aiment bien faire un petit parcours, ils feront la boucle, la boucle matinale, alors ceux qui font le 150 ou 180 km, ils feront beaucoup à la même double, mais en fait ils sont extrêmement noirs, ceux qui font ça, souvent ce sont des gens qui vont faire les 90 ou 120 km, ce qui fait que s'ils viennent le samedi, ils feront l'autre boucle, qui est la boucle du sud, 65 km, et donc ça sera un prévail, et donc à côté du vélo, alors quand même pour les gamins, ça reste du vélo, parce qu'on va en faire un peu une learning des jeunes, avec ce que vous avez expliqué Alain tout à l'heure, ils font des initiations, les gamins c'est surtout le VTT, c'est normal, et le BMX, donc ça les attire beaucoup, donc voilà, la prévention routière, c'était très bien orchestrée l'an dernier, donc ça on va, en fait l'idée c'est qu'on travaille mieux avec les écoles, parce que le plus c'est d'avoir les gamins d'ici, et donc on va continuer à travailler, mais déjà on était de 30 en première année, on est passé à 50 cette année, c'est pas mal, et les animateurs qui étaient là, ils étaient très satisfaits, tous, qu'il soit à prévention routière, c'est la section associative de la préfecture, que ce soit le club VTT de Saint-Amand, que ce soit le club BMX de Tasson, et donc il y aura d'autres animations, on n'a pas encore fait le temps, parce qu'il faut qu'on voit, avec les fanalics, avec les initiatives, on va proposer des choses, voilà, il y a des idées, il y a des choses pour faire les animations, il y aura les stands de nos partenaires, on va essayer d'améliorer encore le village à Clé cette année, de faire quelque chose de sympa pour que les gens viennent, et avec la fête de la musique le soir, l'idée c'est que les gens d'ici, ils viennent faire un tour, comme ils vont faire un tour en février, pourquoi ils ne viendraient pas faire un tour au village de la Péridordine, il faudrait qu'on propose des producteurs de cours, alors peut-être que cette année, ça va pouvoir se bourbonner, pour parler des gens, voilà, et donc en soirée, il y aura effectivement, en principe, ou en soirée c'est pas nous, et effectivement, l'association vocale qui est spécialisée dans l'animation musicale, pourra en principe proposer une soirée avec un orchestre, dans le cadre de la fête de la musique le soir, voilà, et donc le dimanche, le dimanche, c'est la Ciblo, pour laquelle la maire a de grandes ambitions en termes d'effectifs, elle a voulu dire, on les essaiera, et donc on a modifié les parcours, donc vous les avez vus, je pense, affichés, et l'idée c'est-à-dire, on descend un petit peu moins sur le Saradé, et on va monter sur la vallée de l'Obezer, mais qui est tout aussi magnifique, et même cyclistement parlant, c'est quand même, c'est un peu, c'est un mètre plus ultra, aller faire la vallée de l'Obezer, et le Parlandou, c'est quand même, c'est quand même, on peut dire, le top en d'Ogonne, et le Parlandou, on n'est pas essentiste qui n'a jamais fait le Parlandou, parce que ça se fait, c'est en même temps, on est rentré dans un coin, et c'est très particulier, on fera même, une idée qui m'évolue, il me revient de temps en temps, c'est pas souvent, mais ça arrive, peut-être qu'on va faire la montée chronométrielle du Parlandou, on va expliquer ça, c'est-à-dire la montée sèche, ça va faire, c'est un produit d'appel aussi, ça va faire une animation, donc voilà, toujours la diversité des parcours, c'est en huitième, parce qu'on se rend compte, quand on a fait les plus petits parcours sur 110 km, il y a le 2 ans pour les parcours courts, donc on va continuer, et puis on regarde quand même notre parcours rond, il y a moins de participants sur le 180 km, mais là, et une vraie cyclosportive, il faut qu'il y ait un parcours rond, voilà, donc nous, on restera là-dessus, ça nous demande un peu de travail, c'est vrai, je vous le redis, c'est bien qu'il y ait des animations, on fait un gros travail pour avoir les féminines, je l'ai dit tout à l'heure, nous, à la Péricordine, depuis toujours, on a les mêmes catégories pour les femmes que pour les hommes, on a les précurseurs, alors il y a beaucoup de cyclos qui s'y sont mises, pas toutes, mais beaucoup s'y sont mises, mais je peux vous dire que, même si on a fait remarquer que notre taux de féminine était relativement faible, 10%, c'est vrai, 100 pour 1000, c'est pas beaucoup, mais moi je vais vérifier, l'arriégeois c'est 149 pour 4600, non mais c'est pas pour ça que c'est bien, moi je suis persuadé que, quand on doit arriver, si c'est par les femmes, on arrivera à faire un gros fère de la manifestation, il faut absolument qu'on ait la puissance, on fait ce qu'il faut pour ça, je salue Annie Robière qui n'est pas là ce soir, parce qu'elle est malade, elle a le Covid, et elle regrette, elle regrette, elle aurait bien aimé être avec nous, c'est notre ambassadrice, elle en est très fière, et donc c'est une vraie valeur de porter le psychisme féminin, et on va développer la période ligne, on va aller faire des lignes, on va aller faire des lignes, voilà, tout va se faire, on passe très rapidement, d'ici la fin du mois, vous avez des instructions en ligne, les infos seront sur le site, voilà, j'allais faire des lignes, parler du projet, vous pouvez le faire, merci Jean-Louis, bien, maintenant l'heure est venue, pour nous, de donner la parole à nos élus, et donc je commence par, madame le maire, qui est le droit, madame la pratique, nous vous écoutons. Merci monsieur, messieurs les présidents, ceux qui nous ont dit que de l'unis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, alors vous avez dit, je vous écoutais avec attention, chacun un tour de rôle, vous avez dit que vous étiez fiers d'être au Lardin, et bien moi je vais vous dire, je vais retourner les compliments, vous serez fiers effectivement de vous avoir, de vous compter aujourd'hui parmi notre association, donc lardinoise, voilà, donc vous êtes, vous faites preuve d'un professionnalisme extraordinaire, je vous ai découvert, je ne vous connaissais pas, et j'ai découvert des gens, donc d'abord d'un courage, d'un cœur extraordinaire, vous avez un grand cœur, vous essayez toujours de trouver les solutions, de participer l'ensemble, tous ceux qui ont pu participer, en tout cas des associations de la commune, et pour moi c'était important, pour le conseil municipal, c'était important de pouvoir créer ce lien avec les associations, et je crois que ça a pris, en tout cas, voilà, et je vous en remercie, comme je vous l'ai dit, vous êtes des professionnels, parce que tout ce qui est fait, alors vous ne le faites pas tout seul, vous l'avez dit, vous avez besoin, et ils sont là ce soir, d'un réseau de bénévoles, de signaleurs, de gens qui nous accompagnent, mais c'est vraiment une course qui est assurée, avec beaucoup de sécurité, alors je ne fais pas de vélo, mais j'ai pu voir effectivement quand même, comment ça se passait, et je peux vous assurer que si j'en faisais, j'en ferais avec plaisir, parce qu'on se sent bien accompagnés, en sécurité, et puis vous l'avez dit, on découvre de très jolis paysages, donc 52 départements qui sont représentés, c'est énorme, donc pour nous, donc monsieur le représentant de l'Office du Tourisme est là, et c'est vrai que c'est vraiment, pour nous quelque chose qui est important, pour notre territoire, donc je vais au-delà de la casquette de mer, mais c'est vrai que pour le territoire, c'est très très important, et vous êtes là, pour effectivement favoriser l'image, notamment de notre beau porteur, du Haut-Térassion des Hauts-Périgords-Noirs, mais pas que, puisque vous allez aller chez nos amis, à côté de l'île, ou au réserve, et nous en sommes tout à fait ravis, puisque nous sommes partageurs, et qu'il n'y a aucun problème pour monter notre beau territoire, voilà, donc moi ce que je voulais, je tiens à vous féliciter, parce qu'on sait qu'accueillir, alors voilà, le pari il est là, vous avez 960 participants, j'ai bien entendu, donc moi je vous demande, et je vous fais le pari, que l'année prochaine on passera les 1000, voilà, donc le pari est engagé, et puis cette année on n'a pas eu de chance, effectivement, puisqu'il n'y en avait que 600, c'est ça je ne sais pas, mais 1000 pourquoi pas, en espérant que le soleil sera là, alors vous n'avez pas choisi une bonne date, tout de suite, parce qu'en général, pour la fête de la musique, voilà, alors, là, là j'ai dit, j'ai émis quelques réserves, quand vous m'avez dit, quand vous le faisiez, à la fête de la musique, et je me dis là, c'est pas gagné, parce qu'en général, quand vous êtes des pros, vous allez, on va s'en accommoder, il n'y a pas de soucis, voilà, en tout cas, merci à toutes, à tous, tous les bénévoles qui sont là, mes collègues maires également, puisque on vous met aussi à contribution, sur les parcours, donc je crois que pour notre territoire, c'est quelque chose qui est vraiment valorisant, et il faut continuer, et j'espère, donc, ça fait trois ans que vous êtes là, et je vous souhaite une longue vie, au Lardin-Saint-Lazare, et on fera tout, pour vous aider, en ce qui concerne, au niveau de la municipalité, et des associations, merci à toutes et à tous, pour votre engagement, merci. Merci madame la nouvelle. Alors, c'est la parole, on est là, monsieur le président, de la communauté des communes, au Péridormois, au M. Dominique Ousri. Merci. Donc, monsieur le président, mesdames et messieurs, les responsables de la Péridormie, mesdames et messieurs, les présidents, les présidentes d'associations, mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, donc, vous avez dit beaucoup de choses, donc, beaucoup de pages, très courtes, la communauté des communes est très heureuse d'avoir la Périgordine sur son territoire, car, notre communauté de communes, qui est une moyenne, une communauté de communes au niveau taille, mais qui n'est pas une petite, elle est moyenne, c'est une 36 communes, et elle est centrale, elle est centrale, entre Brimes et Périgueux, d'un côté, elle est centrale, entre Vallée-de-Dôme et le Père-Bandou, et l'île, ou l'eau, au désert, donc, ça nous permet, grâce à cette manifestation, de renforcer notre volonté d'être attractif à ce territoire, c'est une de nos volontés, l'attractivité et le dynamisme, donc, tout ça, ça correspond à la Périgordine, l'attractivité, M. le Président de l'Office du Tourisme, mais on ne se bat tous les jours pour essayer d'amener du monde sur nos sites, pas uniquement la grotte de Tortorac, mais entre autres, voilà, donc, la Périgordine y participe, non seulement, il y a des gens, je l'ai dit, de toute la France, mais en plus, ce qui est important, c'est qu'ils veuillent y revenir, donc, vous êtes un élément fort, avec d'autres, de l'attractivité de nos territoires, d'autre part, Francine l'a dit, vous assurez la cohésion en rassemblant, en fédérant les associations et c'est important, ici, avec la vice-présidente de l'économie, on se passe souvent pour avoir une attractivité économique et un dynamisme économique, parce que sans ça, sans l'emploi et sans des retombées financières, on ne peut rien faire, mais ça ne subit pas. Il faut aussi rassembler les gens au cours des projets communs, d'une animation, et vous cochez toutes les cases sur ce territoire où les clubs sportifs sont importants, pour l'Arnaie aussi. Le rugby, c'est une religion, ici, mais bon, ils acceptent de temps en temps de faire du vélo. il y a le basket qui est important, et puis je ne vais pas commencer, sinon je vais en oublier, mais c'est des clubs, des clubs phares, à qui, aujourd'hui, à côté du vélo, convivrent à cette commune, et nous souhaitons que ce soit exemplaire sur l'ensemble du territoire, nous attirer du monde, assurer la cohésion, dans un monde un peu difficile, aujourd'hui, on était au congrès départemental des maires ce matin, où il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, sur la vie associative, le président du département s'inquiétait sur ses finances et expliquait qu'il allait être obligé de diminuer les subventions. Nous, on va tout faire pour ne pas les diminuer, grâce, peut-être, à une gestion rigoureuse, je ne m'engage pas à beaucoup de choses, mais à celle-ci, de ne pas diminuer les subventions et les associations, car demain, si on n'appuie ça, on n'appuie de l'île locale. Donc, nous continuons à vous accompagner et merci de fédérer les uns et les autres et de faire vivre notre territoire. Merci à vous tous. Et à la presse, parce que sans communication, il n'y a rien. Et donc, ça a été, tu l'as dit tout à l'heure, où c'est important sur la communication, sans ça, il n'y a rien. Ce dimanche dernier, à Thérasson, il y avait le Salon des Arts, qui, dans un autre domaine, est aussi attractif et à faire du monde. Mais tout ça passe par beaucoup de communication. Donc, la presse, ici, il y a Cristal, FM, RVV, Evan News, après, il y a Sud-Ouest, il y a tous les médias classiques. Mais on a la chance d'avoir des médias locaux importants qui nous suivent et qui sont tout le temps présents. Donc, aussi, je voudrais les remercier. Grâce à vous tous, on peut construire ensemble un avenir à ce territoire dans un monde aujourd'hui qui est un peu difficile. Mais il faut être soudé et savoir se battre ensemble sur ce même objectif. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Merci, M. le Président. Je vais donc donner la parole maintenant pour l'inviter s'il souhaite prendre la parole. M. Gauthier. Merci. Alors, Mesdames, Messieurs les élus, merci, Président, de m'avoir invité en tant que modeste président du comité des patrons de TAC et vice-président du DOS, du comité olympique. C'est un grand plaisir d'être parmi vous et je voudrais avoir l'image, je me rappelle la première fois que je suis allé avec l'Assemblée Générale de la Périgordine, on avait une petite salle, je crois qu'on était une même thème. C'était un des débuts de mission de président du département. Là, je vois qu'il y a plus de 70 personnes ce soir, donc c'est à l'image de la progression que la Périgordine est en train de vivre. Alors, je suis venu le samedi parce que, je n'ai pas du temps chargé, mais je me suis rendu compte le samedi que là aussi les structures avaient progressé, il y avait des touilles, il y avait pour les jeunes, il y avait pour les moins jeunes. Je me suis rendu compte que c'était une belle manifestation parce que c'est la seule dans le cyclisme qui permet de réunir plusieurs fédérations. La Fédération française de cyclisme qui est la mienne, l'UFOLEP, l'ACGT, et le psychotourisme. Alors ça, c'est extrêmement rare et ça mérite d'être souligné et je crois qu'à l'avenir, il faudra bien qu'un jour, tout le monde se réunisse autour d'une étape pour que le vélo, d'une manière générale, aille encore mieux. vous n'avez pas eu beaucoup de chance parce qu'au niveau du temps, mais ça, c'est un sport de plein air, on a toujours le risque d'avoir un nouveau véton, le risque aussi d'avoir parfois beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Vous avez participé à développer, après le Covid, le développement du tissu associatif, c'est moi qui suis issu d'une zone rurale, je considère que la vie associative c'est incontournable dans notre région et ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'associations qui appellent le Covid mais on se sent dans le sommeil et on n'a plus le même dynamisme. Voilà, vous avez une comptabilité saine, alors je vais faire une relation avec le comité départemental de l'Olympité sportive puisque je représente un peu de Gaillard qui est fatigué, le comité olympique qui a mis sur pied les Basics Conta il y a quelques années qui est un outil remarquable pour avoir le compte clair. C'est vrai qu'au début il faut s'entraîner, c'est un peu comme dans tout mais après c'est du bonheur donc merci d'avoir adhéré à Basics Conta il y a eu de plus en plus la chance qui grâce au comité de 4-30 ans de l'Olympité sportive utilise cet outil. Alors le PNOS a pour mission évidemment de faire connaître les possibilités d'avoir aussi des subventions l'ANS alors je sais que tu as eu un problème avec l'ANS mais j'ai trouvé la réponse l'ANS c'est un peu on ne peut pas trop le mot mais c'est un peu vicieux il faut bien utiliser les mots et dès lors qu'on parle un peu de compétition c'est supprimé donc je dirai aujourd'hui comment il faut faire pour une prochaine parce que j'ai eu le puyau récemment il y a aussi le FDVA l'ancienne réserve parlementaire je crois que tu l'as utilisé déjà qui est à votre disposition voilà et puis au niveau du comité olympique on a vous savez beaucoup travaillé pour la promotion des JO avec les villages quart de jeu on a un bus à disposition des associations on a aussi un gymnase et un itinérant il y a un conseiller de développement comme d'ailleurs au comité départementale de cyclisme donc il ne faut pas hésiter à contacter le DOS je vous signale qu'il y aura les états du sport le 9 décembre prochain et que les maires seront bien invités alors apparemment ils étaient invités les années d'avant mais c'est allé sur les boîtes peut-être le mail des secrétaires et comme ils en recevaient beaucoup mais je sais qu'on a décidé c'est qu'on ait d'inviter toutes les personnalités et les maires parce que c'est une belle manifestation qui reflète la bonne santé du sport en Bordogne la dernière on avait plus de 50 dans les secrétaires tous sports confondus donc le sport va pas si mal dans notre département alors on est un peu inquiet c'est vrai que c'est les JO qui auraient été parfaitement réussi en donnait beaucoup de travail au bénévolat le bénévolat qui est indispensable moi je milite pour que le bénévole soit mis en valeur un jour j'avais parlé à un député de point de retraite bon je l'ai rigolé mais c'est vrai que si on ne s'occupe pas du bénévolat ça va être extrêmement difficile je conclue que pour être un ancien banquier je lis évidemment tout ce qui concerne les finances et j'ai eu entre les lignes récemment qu'il était question de diminuer la réduction fiscale pour les SAFA ce qui est quand même un peu dommage donc il faudra un jour ou l'autre que le bénévolat on s'en inquiète en plus au lieu parce que sans bénévole il n'y aurait pas de sport en France voilà je vais être bref c'est difficile de parler à tout le monde mais je vous souhaite une très belle périgordine de l'825 personnellement j'essaierai de venir faire un cours je trouverai bien soit le samedi soit le dimanche parce que je suis vous savez le paix mais bon vent et puis je peux compter sur le comité départemental parce qu'on est fier alors j'espère que le responsable des loisirs à l'Assemblée générale va en parler parce qu'il est un responsable des loisirs mais c'est vrai qu'on doit être fier et on avait même imaginé à une époque qu'on pensait qu'il y aurait une deuxième cycle sportive en Dordogne pourquoi pas de l'autre côté ou du côté de Montpont mais bon c'est un peu compliqué en tout cas bravo et merci merci M. le Président M. le Président départemental de l'Ufoulet alors c'est la première fois que j'assiste à vos débats donc j'ai assisté il y a quelques années à Montillac une fois avec des emplois de temps assez chargés surtout à la période où c'est je suis déjà sur des compétitions un peu partout en France souvent donc je reviendrai aussi sur les bénévoles qui a été abordé dans toutes les associations où le comité du Président on a des bons soucis de renouvellement alors quand j'entends qu'il y a quelques jeunes qui apparaissent c'est formidable de plus en plus de plus en plus maintenant aussi sur les finances des associations où on nous annoncera 3% de réduction c'est peut-être très difficile à combler puisque le sponsoring est toujours plus difficile je pense que toutes les entreprises sont en recherche des sponsors régulièrement et sinon c'est une belle manifestation qui j'espère perdurent et donc fera le plus possible en tout cas le comité du Foulet avec le BNV qui vous présente ici ce soir on vous soutiendra tout le temps je vous remercie merci à ce sujet j'avais dit tout à l'heure que je remercierais et c'est à titre personnel maintenant je remercierais personnellement tous les signaleurs parce que je travaille au PC Sécurité avec mon ami Fabrice et Dieu sait qu'on en fait passer des dimanches qui sont très difficiles pour eux en particulier la dernière compétition où ils ont passé le dimanche sous la pluie donc un grand merci encore à tous les signaleurs et n'hésitez pas à appeler le PC Sécurité nous sommes là et nous sommes à votre écoute merci qui est un moment un peu plus réjouissant puisque pour la dernière phase de notre assemblée générale on est d'arrêtant la dernière phase donc va être consacrée à une remise de récompense parce que tous ces bénévoles justement il faut les récompenser donc pour ce faire je vais appeler sur la tribune à l'estrade sur l'estrade pardon Brigitte Bugeau Claudine Malieu je ne sais pas si elle est dans la salle Claudine Malieu s'il vous plaît quelqu'un qui me fait énormément plaisir pour la récompense parce que ça fait de nombreuses années qu'elle participe Marie-Séchéron ensuite Jean-Paul Pagnon je ne l'ai pas perçu dans la salle qui nous donne il est là il est là Jean-Paul c'est quelqu'un qui a avec nous depuis longtemps qui nous aide un signaleur qui nous donne des coups de main qui se déplace avec sa voiture merci Jean-Paul ensuite nous allons appeler Louis alors je ne sais pas si c'est Otef ou Otef est-ce qu'il est là il est là je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu il est pas là il est timide Nathalie Bernier mais je crois elle m'a prévenu qu'elle ne serait pas là qu'elle serait là que vers 20h donc elle n'aurait pas d'arriver et à un titre tout à fait particulier nous allons demander à la présence sur l'estrade de Nadine Gourdon et Didier Mérier qui a fait des fonctions de vice-président qui a tenu la fonction de vice-président et qui pour des raisons de la santé a été obligé de se mettre un peu en retrait par rapport à notre organisation voilà bien ah vous l'avez retrouvé oui il y a aussi quelque chose dont nous tenons à faire remercier une association carnitative l'an dernier c'était Dino cette année nous allons mettre en évidence une association lardinoise c'est Coup de pouce et Entraide qui est représentée par Donny de Fradet est-ce qu'elle est là ? bien si vous voulez bien venir sur le à l'estrade alors nous allons donner quelques remerciements Eni déjà on va reculer un peu les tables bon deux petits mots avec Dominique Fradet qui va alors on a effectivement tous les ans une on essaie de mettre en valeur une association qui n'est pas forcément dans le sport et cette année on a choisi votre association mais d'abord parce qu'elle est locale et puis parce que parce que vous faites de l'oeuvre sociale du bien-être et voilà et vous allez mieux nous expliquer dites nous deux mots donc notre association notre association qui s'appelle coup de pouce d'entraide est une une association dont le but est d'oeuvrer chaque année pour récolter des dons que nous reversons à une autre association qui s'occupe de causes différentes nous collectons des dons au fil de nos différentes manifestations de nos différentes manifestations et je suis désolée je n'ai pas trop l'habitude de nos différentes manifestations réalisées sur l'année donc en 2023 nous avons versé 1850 euros au service bien-être des malades du cancer à l'Institut Bergogné de Bordeaux en 2024 les dons collectés seront versés au service lit identifié soins palliatifs de l'hôpital de Sarla ce service développe des activités pour le bien-être des malades comme animation musicale médiation animale en 2025 notre association a pour objectif d'apporter un soutien aux enfants malades donc nous sommes dans notre association à peu près 18 bénévoles et nos différentes activités ce sont les manifestations des concerts des concours de tarot enfin des rencontres amicales de tarot et des marches donc les gens nous apportent leurs dons et la totalité de ces dons est reversée en intégralité voilà je vous remercie beaucoup pour avoir permis de parler de notre association bien entendu Dominique on se verra en cours d'année bien entendu il y aura un stand à la Péricordine et bien entendu il y aura ce qu'il faut pour que vous soyez accompagnés tout au long de l'année voilà voilà donc merci à tous un petit salut un remerciement pour notre président de cérémonie parce que c'est pas si facile comme ça même si c'est quelqu'un d'un très expérimenté Jean-Louis Guébert il nous a volé ça de main de maître et il a su cadrer ceux qui parlent le plus dont je fais partie bon mais je crois qu'il est temps de conclure les travaux dans notre assemblée générale une fois de plus merci de l'intérêt que vous nous apportez tous à la Péricordine je vous rassure il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre page veuillez rejoindre le hall d'entrée pour participer à l'impéritif bien mérité on s'voie à tous